Musique Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode tuto Donc derrière moi on peut apercevoir une grange un peu Donc avec un système de poulies tout ça Donc c'est le contenu de cet épisode Donc c'est parti Alors pour cette étape 1 c'est parti On va commencer à faire la fondation de la grange Donc vous voyez qu'il y a un stone brick en bas en gros Et ce qu'on va faire en gros c'est commencer par le pilier qui est ici Donc ça c'est le pilier on va dire central Qui est sur 2, 3, 4, 5 hauteurs de haut Vous avez vu On va espacer ici de 3 1, 2, 3 On va remettre un pilier ici D'accord On va espacer de 7 Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C'est bien ça Et ici 2, 3 Vous voyez bien Et là on remet un pilier ici Donc ici en gros on aura une toute petite extension Là à partir du pilier qu'on a mis en arrière On va mettre 3 On va remettre un pilier On va mettre une bûche qui ressort Là on va juste mettre une bûche On va mettre un pilier On va espacer de 3 Vous voyez 1, 2, 3 On remet un pilier les amis On réespace de 1 Vous voyez On remet un pilier Et au bout de ce pilier Vous allez mettre tout simplement Des bûches qui ressortent Là vous allez espacer de 5 On le voit bien 1, 2, 3, 4, 5 On remet un pilier On met à nouveau une bûche qui dépasse On espace de 3 1, 2, 3 Vous voyez On met un pilier A ce pilier Vous mettez tout simplement des bûches qui ressortent Là Au bout de ce pilier Vous allez tout simplement repartir Pour retourner vers l'avant de l'étable Enfin de la grange pardon 1, 2 et 3 Vous voyez Ah si on y arrive Voilà 3 On remet un pilier On remet une bûche qui dépasse Vous allez comprendre après pourquoi Et ici Au réespace de 3 Vous voyez Vous remettez un pilier Tout simplement Avec toujours notre petite bûche qui dépasse Au réespace de 3 Vous voyez On a des espaces de 3 A peu près partout Et ici Vous remettez un pilier Avec un bout de bois qui dépasse Ici C'est un peu plus longuée On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 Vous mettez un pilier Avec deux bûches qui dépassent Comme ceci Et là On va relier A l'autre pilier Tout simplement En mettant une zone de 3 Ici En mettant un pilier Vous voyez Et en mettant ici Une porte de 5 Parce que la porte d'entrée Ce sera ici 1, 2, 2 S'il te plaît 3, 4 et 5 Vous voyez Donc au niveau de cette porte d'entrée Ce que j'ai fait C'est tout simplement J'ai mis un bloc de stone brick Vous voyez Là où il y a les bûches de sapin Où justement Il y a la hauteur de stone brick Où il y a le sol Au dessus J'ai mis un escalier Vous voyez Tout simplement Et on a mis ici Des petites dalles Des familles Histoire de pouvoir Monter dans la grange Sans devoir sauter Et là A chaque pilier De bois De sapin J'ai mis tout simplement Des escaliers Vous voyez Partout On voit que j'ai fait ça partout Comme ça Ça permet d'ajouter Du relief Un peu A ce sol Donc là On va aborder ici Qui est la deuxième porte d'entrée En gros Alors on va aborder au niveau De la porte d'entrée Ici Comment on va faire les choses Donc tout simplement Vous allez mettre un escalier Comme ceci Un escalier comme cela Vous allez faire ça aussi Également ici Hop Vous allez prendre des blocs de stone brick Pour mettre ici Vous mettez un bloc de stone brick Là Comme ça Tac Ici On va mettre tout simplement Un escalier de stone brick Et ici On va tout simplement Mettre des dalles Voilà Et on aura tout simplement Notre porte d'entrée Pour aller dans la grange Ici Aussi Voilà pour cette étape Alors l'étape 2 On va aborder un peu Les fondations Qui est à l'intérieur Donc là Tout simplement À l'étape précédente Je ne vous ai pas dit Je suis reliée Et le truc C'est qu'on ne peut pas Laisse ça comme ça Il faut des bûches portrices Aussi à l'intérieur Enfin porteuses pardon Donc du coup Au niveau du pilier Qui est ici Vous allez tout simplement Monter de 3 4 et 5 Là 3 après Vous allez refaire la même 2, 3, 4, 5 Et là Vous allez tout simplement Relier à la poutre Qui est là bas A l'opposé Comme ça Vous allez avoir Une soutenance Et ça sera Beaucoup plus plausible Pour votre build En gros Tac Vous voyez comme ça Hop Et voilà Là on a toutes les bûches Porteuses De la grange Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est aborder un peu Comment on peut customiser Un peu les murs Tout ça Donc là Vous voyez tout simplement J'ai mis des boutons De sapin ici Et là à chaque fois Au centre De là où il y a De la stone brick Au niveau De la fondation J'ai mis tout simplement Des boutons Là j'en ai pas mis Parce qu'à l'arrière Il y aura autre chose Et vous voyez Ça rajoute un tout petit peu De relief Donc c'est plutôt pas mal Donc on va partir Sur du chêne Parce que le sapin et le chêne Ont un contraste Assez intéressant Et au niveau des détails Que l'on va apporter On va tout simplement Les mettre en chêne noire Parce que ça fait un contraste Encore beaucoup plus intéressant Avec le haut Alors vous allez tout simplement Mettre pour vos fenêtres Sur les bordures Vous voyez du bois complet En bas Vous voyez là ici J'ai mis des escaliers Donc on va remettre Tout simplement des escaliers Comme ceci Là on va utiliser des barrières Ça serait un petit peu Quasi je pense De mettre des vitres Parce que c'est quelque chose Pour pouvoir justement Alors voilà Donc pour moi C'est plus logique De mettre des barrières Parce qu'en gros C'est quelque chose Où l'on va garder La nourriture pour les animaux C'est pas une maison Dans laquelle on va habiter Donc pour moi Mettre du verre Ça serait complètement useless Donc du coup Je préfère mettre des barrières Et sur les côtés On va tout simplement Mettre Vous voyez des petits boutons Comme ceci Histoire de rajouter du relief Et du détail Au niveau du build Là au niveau des bûches En haut Vous voyez J'ai mis des boutons De stone Parce que ça a fait ressortir Au niveau de la bûche De sa part qui ressort Vous voyez J'ai mis des petits boutons De châne sombre Donc c'est pareil Ça rajoute un peu de relief C'est Je pense que c'est sympa Après c'est les goûts Et les couleurs Comme je vous ai déjà dit C'est voilà En fonction de vous C'est à vous aussi de choisir Donc au niveau des bûches Qui ressortent Vous voyez J'ai mis tout simplement Un escalier de châne sombre Et j'ai mis des barrières De sa part Parce que les barrières De sa part Contraste Avec l'escalier de châne sombre Et avec tout le reste Qui est à côté Puisqu'on a déjà utilisé Du châne noir ici Autant utiliser Du sapin En barrière Histoire d'utiliser Plusieurs matériaux différents Vu qu'on a les moyens D'utiliser plein de trucs différents Voilà pour cette étape 2 Alors pour l'étape 3 Tout simplement On va s'occuper De monter un peu L'ossature De la maison Donc vous voyez Tout simplement Au niveau Au niveau des bûches Vous voyez Qui ressortent Par rapport au premier étage Et bah on va juste Les monter Vous voyez De 5 encore Quand vous regardez bien Ca fait 1, 2, 3, 4, 5 Et à chaque fois J'ai mis les bûches Qui traversent Histoire de pouvoir Associer mes piliers Et on voit bien En étant à l'intérieur Que c'est sur mes piliers Sauf ici Parce qu'ici On a la porte d'entrée De Bah de derrière On va dire Et du coup Au niveau du 4ème bloc J'ai mis tout simplement Une bûche Pour pouvoir avoir Des espaces de 3 Un peu près partout Sauf là A l'avant Donc je pense Que c'est Assez clair Assez logique Je pense Vous voyez là Par exemple Au niveau des bûches Porteuses Qui sont à l'intérieur Bah voilà J'ai mis aussi Les piliers Et j'ai tout associé Ensemble Pour avoir une fondation Et une soutance A la grange Qui soit vraiment Plausible Donc voilà Un peu pour Le début De cette étape Pour la suite De l'étape Les amis Tout simplement On va commencer La porte qui est à l'arrière Donc on va tout simplement Pendre du bois Récorcer Qui ont remonté De 2, 3, 4 et 5 Vous voyez 4 pardon Et c'est plutôt C'est pour faire un contraste Vous voyez avec le spruce Qu'on a pu utiliser Et sur les côtés Vous allez tout simplement Mettre des barrières Voilà Deux chaînes noires Histoire d'avoir un peu Un contraste Avec le reste Ensuite A l'arrière Comme je vous l'ai dit Il y a quelque chose Donc tout simplement Ça Qui est Un stockage de bois En gros Donc ici Vous voyez On va mettre des escaliers On va mettre des blocs De stone brick Pour pouvoir avoir Vraiment un effet De descente Pour pouvoir chercher le bois Donc vous allez mettre Tout simplement Des blocs de stone brick Ici Et vous allez se passer 2, 3 Faire pareil Et à chaque fois Vous avez vu Vous avez une zone de 3 On va mettre Tout simplement Des pensions Parce que ça ne se connecte pas Aux blocs Aux autres blocs Qui sont autour Ici Au niveau Des blocs de stone brick Qui sont à l'arrière Vous allez monter de 3 Vous voyez 2 et 3 Et vous allez associer A l'avant de la maison Qui est ici Et mettre tout simplement De 3 Vous voyez Et c'est plutôt intéressant On a un détail Différent Puisqu'on a pris Du dark walk Et du coup Ça va vachement Trancher avec le chêne Et vous dispatchez Un peu Des blocs De spruce Histoire d'avoir Un stockage de bois Là tout simplement On va voir comment Établir la devanture En gros Pour pouvoir accéder A la poulie Quand on veut Tout simplement Stocker le blé A l'étage Vous allez prendre Du bois Vous allez en mettre Deux bûches Comme ceci Vous allez mettre Un escalier devant Un escalier J'ai demandé S'il vous plaît Un escalier devant Vous voyez comme ceci Vous allez mettre Un escalier ici Et ici Vous allez tout simplement Mettre une dalle Voilà Et on aura une soutenance Donc là Vous allez tout simplement Continuer Vous voyez votre escalier Tout le long Voilà comme ça A l'intérieur Vous allez mettre du bois Histoire d'avoir Voilà votre sol de fée Et voilà On a un truc valide Qui est vraiment Costaud quoi Vous allez prendre Des barrières Et vous allez les espacer Comme ceci Vous allez en mettre Deux ici Vous allez les mettre Tout le long ici Et vous allez les monter Jusqu'à l'avant Dernier bloc Parce que vous verrez Pourquoi ensuite Donc vous faites pareil De ce côté là Et du coup là Sur le côté Vous voyez On met un portillon Histoire de rajouter Un détail On va mettre Full barrière Et là ici On va mettre Des portillons au centre On a trois portillons Comme ça On peut les ouvrir Pour pouvoir aller Après chercher le blé Qui sera là Sur la pluie Voilà pour l'étape 3 Les amis Alors pour cette étape 4 Tout simplement On va s'occuper De l'étage De le terminer Etc Donc là Au niveau de l'intérieur J'ai mis tout simplement Des dalles de spruce Ici Parce qu'on a mis Des murs en walk Pardon Et du coup Pour faire un contraste Voilà Du sapin C'est plutôt intéressant Ici J'ai fait un système Où Bah il n'y a rien Voilà Comme ça Si vous voulez faire Une poulée à l'intérieur Pour pouvoir monter Ou descendre le blé Bah vous pouvez Donc ici J'ai mis tout simplement Une barrière Vous voyez A chaque fois Il se passait de 1 Et là où il n'y a pas de barrière Bah j'ai mis un portillon Voilà C'est tout simplement ça Que j'ai fait Histoire de ne pas avoir Un truc full barrière Et avoir un peu plus de détails Ensuite Au niveau de l'extérieur Bah je suis restée Sur le même pattern Qu'en bas En gros Les fenêtres de 5 Vous voyez J'ai tout simplement Mis une rangée De blocs de chaînes Sur les côtés De planches Du moins Et voilà On a une fenêtre Tout aussi de 1 Sur 2 de hauteur Et vous voyez J'ai fait ça partout Sauf ici La zone de 7 Où Bah voilà On a une fenêtre De 3 Sur 2 Et c'est plutôt bien Donc ce que j'ai oublié De vous dire Pour le rez-de-chaussée Mais voilà C'est comme ça Que j'ai procédé Et pour la porte A l'arrière Vous voyez J'ai tout simplement Enfin la porte du haut Où il y a le balcon Pardon J'ai tout simplement Monté de Toute la bûche Sur les côtés J'ai mis Enfin bûche Une dalle Mais oui On va y arriver Alors vous voyez Pour la porte ici J'ai tout simplement Mis une rangée De planches de chaînes Ici comme ça Mis dans le haut Pareil Et j'ai utilisé Des petites dalles Des familles Pour faire un effet Un peu voûté A la porte Histoire de ne pas Avoir une porte Full plate Full carré Vous voyez Rectangulaire et tout Voilà un peu le délire Donc au niveau des bûches Qui ressortaient Vous allez simplement Mettre un escalier A l'endroit dessus Et vous allez monter Avec trois échelles Trois échelles Non On va montrer Avec trois barrières Sinon ça va pas le faire Une deux Trois barrières Vous voyez Et j'ai fait ça Sur chaque bûche Qui ressort On le voit Là en faisant le tour Vous voyez que J'en ai mis vraiment partout Je pense que voilà Ça rajoute du détail Ça mange pas de pain Les amis Mais ça rajoute du détail Ici vous voyez Je me suis trompée C'est des Il faut vraiment mettre Un spruce En sapin Parce que c'est vraiment Ce qui ressort le plus Parce que En fait vous avez vu Quand j'ai mis du dark hawk Ça ressortait pas du tout Sur la bûche de sapin Il était trop foncé Donc là vous voyez J'ai également mis ici Des boutons de stone Jusqu'à j'avais pas mis avant J'ai remarqué moi même Que je les ai mis là Vous voyez Des boutons de stone Il y en a un peu partout Et ça va permettre Vraiment D'ajouter Un petit point de couleur C'est trois fois rien Vous voyez Mais voilà Ça rajoute du détail Et voilà pour l'étape 4 Les amis Alors l'étape 6 On va tout simplement On va avoir une étape Assez courte Parce qu'on va tout simplement S'occuper De tout ce qui est Des toits Qui sont sur les côtés Ici vous voyez Donc on va tout simplement Partir de la bûche Qui est là On va mettre un escalier On va mettre un escalier À l'envers ici Un autre escalier dessus Et encore un escalier À l'envers Un escalier à l'endroit Un escalier à l'envers Un escalier à l'endroit Et un escalier à l'envers Vous voyez Pour pouvoir avoir un toit Qui monte pas très très haut Donc au final Ici vous voyez On va tout simplement Mettre deux blocs de chaîne Ici Et ici on va mettre Des barrières de chaîne Vous voyez Comme ça Je vais prendre Les barrières de chaîne Et on met des barrières de chaîne Comme ça Et comme ça On a un endroit Un peu d'aération On va dire Sur le Sur l'intérieur Regardez Parce que c'est le seul endroit Où on a rien mis Ah j'ai fait un trou Où on a rien mis Et à l'intérieur Vous voyez Tout simplement J'ai posé mes escaliers De sapin à l'intérieur Et bien à l'intérieur J'ai mis des escaliers de sapin À l'envers Comme ça On a un toit Qui se referme doucement Vous voyez Et ça fait pas un bloc Full plein Ça fait un peu plus Une courbe douce Douce quoi On va dire Donc c'est plutôt Plus intéressant je pense Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre C'est que Dans le haut Ici J'ai mis des plaques de pression Comme ça C'est pas spawnable Parce qu'il faut pas oublier Quand on est en survie Les mobs spawnent Si vous laissez des blocs pleins Sur les toitures Donc là On peut percevoir Qu'on va faire le toit Sur le côté Ici J'avais mis une barrière De chaîne sombre Ici on va partir de là Et on va tout simplement Remettre des escaliers Comme ceci Tac Comme ça On va aller à l'intérieur On va en mettre ici Vous voyez On va remettre des escaliers Ici On va remettre un escalier Hop Ici comme ça Hop Mais c'est pas vrai Il veut pas Je suis Ouh Je suis possédée Possédée du clic Hop On va remettre un escalier ici Et ici également Vous voyez Et là C'est pas bien compliqué Pour l'étape qui est là Je vais vous expliquer ça Là A l'intérieur Vous voyez ici J'ai mis tout simplement Des blocs pleins D'accord Parce que Bah voilà Je voulais faire un détail Avec un petit bouton De cassia Qui ressort vachement Sur le chaîne sombre Donc c'est pas au goût De tout le monde Mais voilà Moi j'aime bien Donc après C'est les goûts et les couleurs Les amis Vous faites comme vous voulez Donc on a mis J'ai mis des blocs pleins Et après On va mettre des petites dalles Et sur le dessus De vos blocs pleins Vous mettez tout simplement Une petite barrière Pour éviter que ça spawn Et ça rajoute du détail Sur votre toit Là également Vous allez mettre Vous voyez Des petits murets de cobblestone Histoire de faire De la soutenance A ajouter du détail Vous allez en mettre Également ici Des piliers de cobblestone Vous voyez Pour ajouter un peu De soutenance à votre toit Et ça rajoutera Un peu de détail Différent au niveau De votre build Moi j'aime bien Quand ça fait du détail Comme ça Un peu plus tranché Un peu plus Qui ressort un peu plus Donc voilà La grange commence vraiment A prendre forme Là on va avoir Le toit principal à faire Mais dites vous Que voilà Imaginez vous Que à l'avant Vous pouvez mettre Une petite charrette Un champ de blé Avec le moulin Et ici vous pouvez Stocker du blé A l'étage aussi Enfin vraiment Vous allez avoir Plein de choses Et ça va être juste top Vous voyez Là la porte d'entrée Derrière J'ai tout simplement Mis un full bloc plein J'ai mis un escalier J'ai mis une petite porte De sapin Parce que c'est celle Qui fait la plus Ancienne on va dire Donc voilà un peu Pour cette étape Les amis Alors l'étape 6 C'est parti On attaque ce fichu toit Donc tout simplement Ici sur le côté Vous voyez On va tout simplement Mettre des escaliers A l'envers Tout le long Vous voyez Comme ceci Et là Vous allez tout simplement Mettre Un petit Une petite bûche de sapin A chaque fois que vous en avez Une en bas Mais qui est décalée De 1 vers l'avant Vous voyez Et on va tout simplement Ici En mettre une aussi Au bout de 3 Et on va mettre un bouton De cobble De stone Pardon Dessus Histoire d'avoir du relief Et entre les bûches Vous allez mettre tout simplement Des barrières de chêne Vous voyez Et au dessus de tout ça Vous allez tout simplement Reposer des escaliers Vous voyez Ah on va y arriver Non Des escaliers comme ceci Vous voyez tout le long Et voilà On a un début de toiture Alors sur l'avant Ici au niveau de la bûche Vous allez tout simplement Mettre un escalier à l'envers Vous allez mettre Un escalier comme ceci Comme ceci Un escalier à l'envers Un escalier comme ça Et vous allez faire ça 2 3 4 Hop Et normalement 6 fois Et c'est bon Donc on va y aller de l'autre côté On va faire pareil Vous voyez Vous mettez un escalier à l'envers Un escalier à l'endroit dessus Un escalier à l'envers comme ça Hop 2 3 3 S'il vous plaît 4 Et 5 Ah oui là j'en ai compté 1 en trop 1, 2, 3 4, 5 Et 6 C'est bien ça Donc ici là Tout simplement On va mettre un escalier comme ça Et au centre Ce que je fais C'est que je mets Un petit peu Un bloc plein Ici J'aime bien mettre du relief Donc regardez Vous voyez J'ai mis un petit bouton D'acacia Qui se voit pas avec le soleil Du coup à l'arrière Mais je vous promets Que c'est un bouton d'acacia Et ça rend plutôt Assez sympa Et au niveau Il va vous falloir des dalles De sapin Parce que De sapin non De chêne sombre Pour mettre ici Vous voyez Tout le long En fait là vous avez une barrière Vous allez mettre ça Et en haut Vous allez mettre tout simplement Une dalle Et une autre dalle Comme ça qui ressort Pour faire un petit détail En plus au niveau de votre toiture Et regardez On a une forme de toiture Déjà qui apparaît Donc à l'arrière J'ai fait la même chose N'oubliez pas Ici Au dessus de vos barrières De tout simplement Mettre une foule d'albes Tout le long Pour ajouter du détail Vous voyez Au niveau de votre construction Et vous voyez Là ça fait vraiment Un petit détail En plus Avec le toit Qui ressort de 1 Avec le petit barrière Et tout Enfin voilà C'est du détail Après voilà C'est en fonction Des goûts Et des couleurs Voilà pour l'étape Alors Étape 7 Les amis C'est parti Donc on va tout simplement Utiliser Du bois De chêne Et des barrières De chêne sombre Et des barrières De chêne tout court Pour pouvoir S'occuper De la façade De la toiture Tout simplement Donc en gros Ici vous allez Tout simplement Mettre Des blocs de chêne Vous voyez Sur les deux premiers blocs Vous voyez À l'intérieur Donc là J'en ai mis deux Vous voyez ici Là j'en ai mis trois Donc là le bas Je mets une ligne D'escalier Vous voyez Quand on est devant On voit vraiment Qu'en bas Ça fait des escaliers Pour pouvoir faire Du relief Et de la profondeur Ici vous allez mettre Tout le haut Une ligne De bloc plein De chêne Jusqu'à ce bloc là Vous voyez Parce que si en fait Je mettais pas un bloc ici Il y aurait un trou Et ça ferait très moche On va pas se mentir Donc du coup On met un bloc Donc là Au niveau des blocs Vous allez mettre Tout simplement Un bouton Vous voyez À chaque fois Et entre les boutons Vous allez mettre Tout simplement Des barrières De chêne noire Histoire d'avoir Voilà Des fenêtres Des aérations Au niveau De votre toiture Au dessus Vous allez tout simplement Mettre une ligne Un peu de bloc De sapin Donc vous allez mettre Tout simplement Un bloc comme ça Et des bûches comme ça Pour par exemple Dans le bon sens Et voilà Vous allez faire ça Jusqu'à la bûche Qui arrive ici Au niveau De votre escalier Pour pas avoir Trou encore une fois Donc au milieu Vous allez mettre Tout simplement Un petit bouton De stone Comme on a pu faire Ailleurs Car ça rajoute Un peu de détails Donc là Histoire de pas avoir Trou Vous allez mettre Tout simplement Un bloc ici De chêne Ici pareil Vous allez en mettre Trois au dessus Et là J'ai décidé De mettre Des barrières De chêne Pour pouvoir Avoir tout simplement Un contraste Parce qu'en fait Si j'aurais mis Des barrières De chêne sombre On va le faire Ensemble Mais vous allez voir Que ça rend moins Beau Parce que le chêne sombre Ne ressort pas Avec le sapin Il ne ressort pas Beaucoup Donc du coup J'ai opté Pour du chêne Ce qui est plutôt cool Donc à l'avant J'ai refait La même façade Vous allez voir Sauf que Voilà J'ai une petite différence Parce qu'il y a la poulie Voilà Tout simplement Donc la poulie Qui est accrochée A la façade Vous allez prendre Tout simplement Des blocs de chêne De sapin Avec du sapin De chaque côté Vous voyez Et vous allez partir De là Une, deux, trois, quatre Vous voyez Vous allez mettre Votre petit muret De cobblestone Vous allez mettre Un bloc de fer Pour faire un peu Votre engrenage En gros Au niveau de la poulie Si vous voulez Et vous allez prendre Tout simplement Des barrières De chêne Pour pouvoir faire Votre corde Et vous allez descendre De six Vous voyez Et vous allez également En mettre Une Ici Ici Comme ça Et là Vous allez mettre Un petit muret De cobblestone Avec en dessous Tout simplement Un escalier Un bloc plein De cobblestone Pardon En dessous Ce bloc plein De cobblestone Vous allez mettre Tout simplement Un bloc plein De sapin Et tout autour De ce bloc plein Vous voyez Vous allez mettre Des escaliers En faisant le tour Et tout autour De ces escaliers Vous allez mettre Tout simplement Des dalles Comme ça Vous allez avoir Cette plateforme Que j'ai là Pour pouvoir Pour pouvoir stocker Du blé Dessus Tout simplement Là Au niveau De ce qu'il y a Sous le toit Vous voyez J'ai mis tout simplement Des blocs pleins Sur les côtés Sur le côté là Et le dessus Vous voyez Sur le dessous J'ai tout simplement Un escalier Que je vais poser Comme ceci Et voilà Comme ça Pour avoir Un peu Une soutenance Un truc Qui est tout autour De ce système D'engrenage Donc après Le système d'engrenage Que vous pouvez faire C'est le faire Ressortir A l'intérieur Vous voyez Comme ça Et le faire revenir Là où il y a Votre sol Et faire un système Avec un levier Par exemple Pour dire que Vous activez Tout simplement Votre engrenage Avec la poulie Il y a moyen De faire des trucs Vous voyez Pour faire un système Voilà Qui a une manivelle Si vous voulez Un peu Pour activer le système Après voilà C'est un peu Imaginant Dans Minecraft On ne peut pas Le faire comme ça Voilà Il faut le venir C'est impossible Mais voilà Essayez d'imaginer Un peu Comment ça se passe Et essayez De le transporter Dans Minecraft En gros Pour essayer De faire un système Donc c'est pas Toujours évident Mais voilà Comment moi J'ai fait Donc après Voilà Pour cette étape Alors c'est parti Pour l'étape 8 Donc l'étape 8 Qui consiste tout simplement A finir le toit Enfin continuer Le satur du toit Je devrais dire Donc ici Vous allez monter Tout simplement Avec deux blocs De sapins Vous allez mettre Un bloc plein De chêne Sombre Avec une petite plaque De pression Vous allez mettre Un escalier A l'envers De sapin Ici Parce qu'après Vous allez avoir Tout simplement Ici Tout plein d'escaliers Qui vont se poursuivre Histoire d'avoir Un toit Un peu arrondi A l'intérieur Donc vous allez pareil A chaque fois monter Dans un bloc plein Une plaque de pression Vous voyez Et ce A chaque fois Regardez On va faire Tout simplement Comme ceci Et là Je remets Un bloc de boule Sombre Une dalle Enfin une plaque de pression Pardon Voilà Un escalier Un bloc plein Une plaque de pression Un escalier Oups Un escalier Et Non Il est pas dans le bon sens Un escalier Voilà Un escalier Un bloc plein Et une plaque de pression Vous voyez Et on a une arrête Déjà qui apparaît Et en haut Bah tout simplement On va faire Ici Au niveau du bloc plein Voilà On va mettre tout simplement Une rangée De bois de sapin Et au dessus On va mettre Vous voyez Un bloc plein De chaînes Sombres Et on va mettre Deux barrières au dessus Donc voilà un peu On va faire des arrêtes Comme ça A chaque pilier Que l'on a fait Tous les trois blocs Donc là Il y a quatre blocs Parce que bah On a fait ressortir De un vers l'avant Donc c'est normal Du coup Ici On va mettre Un bloc plein De chaînes sombres On va mettre Une petite barrière de sapin Et là Vous voyez Je remets un bloc plein Et je mets deux barrières Et vous voyez Ça fait une fois sur deux A peu près Donc là Vous voyez Ici à l'avant Je serai obligée D'avoir ça Donc c'est pas Symmétrique totalement Donc après Si vous voulez vraiment Un truc symétrique Bah ce que vous faites C'est ça C'est voilà Vous mettez Hop Et ici Vous en mettez pas deux Vous en mettez Deux Deux Un Vous voyez Et vous avez une symétrie Bon voilà Après c'est en fonction De vous De si vous êtes Tintillon Et tout Sur ce genre de détail Mais voilà Et du coup Entre chaque bloc plein Ici Vous allez mettre Des dalles De chaînes noires Comme ça Ça fait vraiment Un relief Et ça fait du dessin Au niveau de votre toit Donc ça évite Que ce soit répétitif Et linéaire Voilà ce que je dirais Pour l'étape de détail Au niveau du toit Les amis Alors l'étape neuve Qui est la dernière Par rapport à la grange C'est tout simplement Bah on va mettre Des escaliers En gros tout le long A côté des escaliers Là qu'on a mis Et à côté des blocs pleins Et pourquoi j'ai mis Des blocs pleins Vous voyez Parce que ça fait Un léger relief Qui ressort par rapport A l'escalier Et ça mange pas de pain Ça rajoute un peu de détail C'est pas oufissime Ni énorme Mais voilà C'est simpliste Pour une grange Voilà c'est pas On cherche pas De la grande construction Et tout Vous voyez On va un truc Et qui en même temps Ait du sens Donc moi je trouve Que voilà Comme ça Ça a un peu plus de sens Que si j'avais juste Mis des escaliers De chaînes noires Donc après C'est les goûts Et les couleurs Et comme je vous ai dit A l'intérieur Voilà ce qu'il faut faire C'est mettre des escaliers Tout le long Comme ça vous voyez Vous avez un effet de toit Voûté Et qui re-rendre tout doucement D'un demi-bloc De temps en temps Et ça évite que ça soit Regardez si je casse Ça va être Full linéaire Full cubique Et pour moi C'est moins beau Voilà sur le tutoriel Sur le moulin Les amis J'espère qu'il vous aura plu Et qu'il vous aura apporté Des petites informations Par rapport au build Des petites choses Que vous ne sauriez pas Ou auxquelles vous n'auriez pas pensé En tout cas voilà N'hésitez pas à laisser des commentaires A donner votre avis Même à proposer des idées de tutoriels Et n'hésitez pas à rejoindre le discord Et à partager ce que vous faites Sur minecraft Parce que moi ça me passionne De voir ce que les gens peuvent y faire Je vous fais des bisous Et je vous retrouve Pour une prochaine vidéo Les amis Ciao ciao Portez vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada